Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO, intro rapide mais beaucoup d'entrain. Alors déjà je vais dire où est-ce qu'on est, on est chez Métaphore, on est avec un artiste qui est fan d'art. Ouais, on est d'accord Cyril ? Absolument. Bon, comment vas-tu Cyril ? Très bien, comment vas-tu toi-même ? Franchement tu m'as dit quand on s'est rencontré il y a quelques jours, tu m'as dit ouais la patate jeudi, je t'ai dit je charbonne mais j'aurai la patate pour toi, ai-je la patate, il y a Lisa qui est avec nous. Ouais ouais, t'es en grande forme. Ok c'est parti. Moi aussi ça tombe bien. En tant que fan de musique je vais commencer par cette petite punchline qui pour moi te définit à la perfection. We're gonna turn in English. You all know me, still the same emoji but I've been lucky, hit it all by most these niggas with no cheese and no no cheese. Bon, Doctor Dream pardonnera pas mon accent. Ben, on va pas la refaire, raconte-moi. Il va pas nous entendre de toute façon. Ah tu sais pas, il faut avoir de l'ambition. Bon, raconte, qu'est-ce que ça veut dire ce... Pour moi, elle te définit à la perfection après avoir lu donc du coup ce magnifique bouquin. Non, c'est toi qui me dis pourquoi tu penses que ça te fait penser à moi. Alors, you all know me. Pourquoi on te connaît ? Parce que déjà je l'ai pas dit mais tu t'appelles Cyril Camar et qui est pour beaucoup de personnes des 90s. Je suis né en 94. C'était ça l'entrée que je voulais faire aussi. 94 ? Je crois que je te connais trop de manière pas sobre. Ou de nuit déjantée et endiablée. Mais clairement, on te connaît tous et en fait on te connaît pas du tout. Donc c'est you all know me, still the same emoji. J'ai l'impression que l'authenticité sont des valeurs énormes chez toi. 20 ans qu'on n'entend plus parler de toi. J'ai l'impression qu'on entend parler de toi mais de manière indirecte. J'ai travaillé pour plus qu'on parle de moi en plus. Et on va en parler. Bon, c'est une bonne définition ça ou pas ? Ouais, très bien. Bien joué. J'ai la deuxième, c'est le même son. Et celle-là, tu la quitte dans ton bouquin. Non, ça c'est Jay-Z. Non, c'est pas celle-là, grand fan aussi. C'est So give me one more platinum plaque and fuck rap, you can have it back. Exactement. Ah ça, je me la suis dit souvent celle-là. Même pendant que j'étais encore en plein dans ma culture underground de kicker, en plein cœur du hip hop, il y avait trop de choses où j'avais l'impression. Tu sais, j'ai un problème avec l'autorité moi depuis toujours. Parce que quand je suis parti du Liban, je voulais être libre de tout. Quand je suis arrivé en Amérique, c'était fini. T'as dit sur les Etats-Unis et Montréal, t'as dit c'est un jeu de monopolis réel. Exact. T'as vraiment vécu ça. Donc que les gens comprennent dans ce bouquin, tu le racontes magnifiquement bien. T'as vécu dix ans de guerre, de guerre civile au Liban qui t'a marqué. Il y a un bleu royal qui t'a marqué, un obus. Donc on va en parler. Une question un peu bizarre, mais à travers différents arts que t'as chatouillé, tu chatouilles encore aujourd'hui. Est-ce que t'as encore des choses à prouver ? Et si oui à qui ? Oui à moi. C'est quoi que ça a prouvé ? Prétentieux un peu comme truc, mais c'est vrai que je pense avoir prouvé beaucoup de choses ou avoir cherché à prouver beaucoup de choses aux autres. C'est une partie de toute cette période, Femmes Like You et Camaro, etc. J'étais un peu en revanche contre la vie et en... Tu vois, fallait exister, quoi. Aujourd'hui, et j'en parle aussi dans le livre peut-être de manière un peu indirecte, je veux essayer de montrer que tout ça a servi à quelque chose, que je sers à quelque chose. Et donc, j'ai beaucoup de choses à me prouver à moi maintenant dans une quête de moi-même, de compréhension des choses, d'équilibre de vie, de... Le pourquoi plutôt que le comment. Exact. Exact. Ouais, t'en parle beaucoup de ça. Parce que c'est tout récent, c'est la quarantaine, c'est... C'est l'âge de raison ? Peut-être, je ne sais rien. Tu vois, je pense que j'ai vraiment commencé à bouillir à 20 ans, tu vois, même si tout ce qui s'est passé avant a déjà été une vie en elle-même. Ouais. Ouais. Euh... 20 à 40. Et là, je rentre dans le 40 à 60. Donc, ouais, peut-être. Peut-être deuxième phase de ma vie. J'aimerais bien lever le pied à un moment donné, pouvoir kiffer un peu, mais sans... Tu vois, là, j'ai kiffé avec Camaro et je me suis fait un plaisir, mais j'étais en guerre de quelque chose, tu vois. J'ai hâte d'avoir 60 pis, j'ai kiffé pour de vrai, c'est-à-dire kiffé pour moi, tu vois. Je vais spoiler, mais tu dis kiffé, t'as quand même défini Camaro comme un monstre. Un monstre que t'as créé. On en reparle juste après. Attends, je t'embête pas avec ça. J'ai une première question à rentrer en... Même pas dans le business, en fait. On fait une intro très bizarre. On va la refaire. Qui es-tu, cher Cyril ? Comment tu te présentes ? Est-ce que t'es Cyril ? Est-ce que t'es Camaro ? Est-ce que t'es un jeune du Liban qui a fui la guerre et qui a su trouver des rêves que t'as réussi à réaliser ? Voilà, je te pose un petit peu les différentes thématiques qu'on va aborder. Mais qui es-tu, cher Cyril ? Je suis un saltimban qui sait compter. Qui sait compter ? Ouais. Tu le tiens de ton père, ça. Ouais. Je le tiens de mon peuple. Et quelqu'un qui nous a dit un jour, libanais, c'est pas une origine, c'est une profession. J'ai dit, ok, profession de quoi ? Il dit, bah, les chiffres, compter, faire du business, négocier, troquer, marchander. On a toujours été un peu curieux. Tu vois, je voulais savoir un peu. Et quand tu te renseignes sur nos peuples, sur les phéniciens, sur cette manière de faire du troc, justement, et de faire du commerce, c'est assez passionnant, en fait. Donc ouais, je suis un profond amoureux de la création. Tu vois, j'aime créer, j'aime arriver avec des idées. C'est toujours la base du business. J'ai fait d'autres choses dans ma vie. J'ai fait de l'immobilier, j'ai fait de la restauration, j'ai fait des trucs très en dehors de toute créativité. J'ai jamais vraiment réussi là-dedans. J'ai fait des choses correctes. Et tu kiffais ? J'ai fait des exits rigolos, comme on dit dans le langage des affaires, mais j'ai jamais rien réussi de réel en dehors des industries créatives. Et donc, en vieillissant, je me suis dit, bah, puisque t'aimes tant le business et que t'aimes créer, eh ben, on va faire du business dans les industries créatives. Et j'en ai fait ma spécialité, si tu veux. Donc, t'es un mix entre entrepreneur et artiste ? Non, je suis artiste. J'allais te demander, du coup. Je suis artiste, clairement, et je suis devenu entrepreneur parce que je le raconte dans le livre. Je me suis fait avoir. On a compté pour moi, on a compté de travers. En tout cas, moi, j'ai pas compté de la même manière que ceux qui ont compté. Il devait pas être libanais. Non, clairement pas à lui. On a pas les mêmes chiffres. Et du coup, je me suis dit, ok, une fois, mais pas deux. Puis deux fois, mais pas trois. Et là, je me suis dit, ok, on va compter tout seul. Et c'est comme ça que je suis devenu, entre guillemets, entrepreneur. En fait, je... Par la force des choses. Ouais, je compte pour être libre. Pour pas te faire douiller. Pour pas me faire douiller, mais j'ai compris aussi que c'est... Parce que je me suis plus jamais fait douiller depuis. Ouais. Mais j'ai compris aussi que quand tu comptes, tu décides aussi. Et quand tu comptes, t'es libre. Après, tu gagnes, tu perds. Ça, c'est la vie. Et je crois que j'ai autant gagné que perdu. Mais au moins, voilà, tu l'as fait toi-même. Tu l'as fait comme tu l'avais en tête. Tu l'as... T'as ton idée créative. Et en même temps, t'as le business model que tu dois réfléchir. C'est ton argent. Donc, chaque chose que j'ai fait, je l'ai financé. Et du coup, ni l'art, ni l'entrepreneuriat, en tout cas, très rapidement, n'ont jamais été dissociés dans ta vie. C'est l'un vient avec l'autre. Du coup, je m'adresse aux deux. J'ai envie de savoir, c'est quand la première fois que ton nom s'est retrouvé sur un KBIS. Alors, attends, attends, parenthèse. Au Canada, ça ne s'appelle pas un KBIS. Non, mais c'est l'équivalent. Et d'ailleurs, tu confieres ou pas qu'au Canada, on crée une boîte en deux heures et en France, on prend une semaine ? Oui, c'est comme pour beaucoup de choses. La RAMQ, le CAQ, tout ça. Parce que j'ai étudié au Canada, elle ne va pas me dire que c'était si facile. Tu étais à une autre époque. Là, les choses se sont simplifiées. Le Obamacare que les Américains n'ont pas réussi à faire, on l'a, nous. Et on a un très bon système de santé. Enfin bref, on n'a pas commencé à faire… La carte soleil ! Oui, exactement. On n'a pas commencé à faire le procès France-Canada. On est là pour parler business. On va revenir là-dessus, oui. C'est quand la première fois que ton nom s'est retrouvé à la tête, en tout cas sur des extraits d'une société ? Et combien t'en as créé aujourd'hui ? Waouh. Alors, officiellement à 19 ans. À 19, ok. Mais officieusement à 17 ans parce que j'ai monté une boîte dont mes parents ont été signataires. Donc, c'était leur nom parce que j'étais mineur, je ne pouvais pas le faire. L'événementiel ? Oui. Ok. Mais c'est moi qui gérais le business, c'est moi qui facturais, c'est moi qui… En gros, je tournais cette boîte, mais elle n'était pas à mon nom parce que c'est mes parents qui ont dû signer. Et donc ça, c'était quand j'étais mineur. Et après, j'ai dû monter… je pense une trentaine de boîtes. Ok. En actif comme passif, c'est-à-dire que parfois, c'était juste de l'argent et un peu de conseil. Mais… Rarement quand même. Il y avait toujours soit un actif en propriété intellectuelle, soit… en tout cas, une raison… Ce n'était pas… je n'ai jamais monté des boîtes pour gérer du trafic d'argent. Ok. En gros, du certain temps et du autre temps, il y avait toujours un truc en se disant on monte la boîte, c'est pour moi, c'est un espèce de signe de… on fait… alors après, il y a certains business, quand je dis 30, je triche un peu parce qu'il y a certains business où chaque projet est dans un cocon, dans une boîte à part entière pour des raisons d'assurance, pour des raisons de réciprocité d'argent entre une boîte et une autre, ou de management fees, donc de frais que peuvent charger une société à une autre. Mais… mais ouais, il y a toujours eu… on a une idée, je la développe, tant qu'elle n'est pas mûre, c'est une espèce de marque, qui n'est pas vraiment une corporation en elle-même, c'est une sous-marque ou un nom, et je la laisse mûrir un petit peu et tout, et quand vraiment je commence à me structurer, à en parler à quelqu'un qui me dit « Ok, j'embarque avec toi », qu'on commence à parler d'equity, de machin, là je me dis « Ok, c'est bon, quand je monte la boîte, c'est qu'on se lance ». Ta première boîte à 17 ans, ça représente quoi ? À 17 ans, pas pour toi aujourd'hui, d'ailleurs j'ai remarqué que tu prends beaucoup de recul dans ce bouquin, mais j'aimerais savoir à 17 ans quand t'es dans le feu de l'action, donc on resitue, je crois que t'as commencé à rapper sérieusement à 15 ans, c'est ça ? 15, t'avais un duo LMSD ? LMDS LMDS, dame ! J'aurais dû le noter celui-là, il n'y a même pas de notes. Et très vite ensuite, donc t'as été sollicité par toute la ville montréaliste pour commencer à faire des soirées, on rappelle que t'es le tout petit qui a 15-16 ans, tu rentres dans une battle de rap, elle est incroyable, c'est une scène 8 miles, j'invite tout le monde à aller regarder, enfin lire le bouquin. En gros, tu rentres, tu te fais huer par tout le monde, c'est humiliant. C'est humiliant et toi t'arrives à surpasser ça et spoiler, à la fin tout le monde t'acclame et tu gagnes. Honnêtement, je crois que c'est pas moi qui ai surmonté ça, c'est l'adrénaline, je crois, ou je sais pas ce que moi, j'avais envie de juste me barrer, j'avais envie de courir, mais je pense que je battais Ben Johnson aux 100 mètres, je voulais dégager, c'était terrible. On me pointait du doigt comme ça et on riait parce que j'avais un accoutrement pas possible, on essayait de faire genre, tu vois. J'étais un petit kicker d'école et je me retrouve dans le plus gros concours underground et les mecs sont durs, quartier haïtien de Montréal, c'est là où tout le rap démarre, Saint-Michel, la salle s'appelle pas trop le Prévost et je me dis putain, c'est chaud, on va se faire tirer dessus en sortant d'ici. C'était thug, c'était pas un truc de rigolo, tu vois. Même pas en sortant, sur scène. Ouais, peut-être qu'on va se faire tirer dessus sur scène, en fait, peut-être. Ça a aidé que vous soyez deux ? Est-ce qu'à ce moment-là, tu as un souvenir par exemple de, tu vois, le moment de panique et tu cherches, non ? Ah non, c'est même pas regardé. Ah ouais, ok. Mec, je te le dis, je le regardais pas, il me regardait, d'ailleurs, je me suis dit peut-être qu'il s'est barré de sur scène, d'ailleurs, peut-être qu'il est plus là. Non, ce qui nous a sauvé, ce qui s'est sauvé, c'est notre kick, parce qu'on s'est mis à kicker comme des ouf, genre on s'est mis à, tu sais, dans cette série de Formule 1 sur Netflix qui s'appelle Drive to Survive, nous c'était genre rap to survive, tu vois, c'était genre chante, rap, fort, tu vois, et on a rappé fort et ils ont arrêté de rire et à un moment donné, ils ont commencé à applaudir et puis après, bah, voilà. Pour le reste, il faut lire le livre. Exactement, on va pas spoiler, par contre, il y a un truc qui m'a frappé moi dedans, c'est la folie des grandeurs, l'art de rêver. La question est assez particulière, est-ce que tu estimes, et je sais que tu jouais au foot au Liban, mais est-ce que tu estimes que c'est Montréal qui t'a permis de transformer des rêves en réalité, donc de voir que ces rêves étaient accessibles ? Ah mais clairement, d'ailleurs dans le livre, je parle beaucoup d'Amérique, parce que le Canada, moi, ça me tient à cœur plus que tout, sauf que c'est perso, mais là on parle de Camaro, on parle de business, de mon parcours et tout, là le Canada, c'est la mentalité nord-américaine en fait, qui a tout fait pour moi. Et la culture urbaine à Montréal, elle avait rien de différent, c'était la même qu'à New York, qu'à Chicago, qu'à Miami, c'était la même. Pour plein de choses au perso, le Canada est différent, tu vois, la vie, on parlait du système de santé à la blague tout à l'heure et de la carte soleil, etc. Ça, c'est des choses qui sont spécifiques, et là je parle de Montréal, le Québec, etc. Mais moi, j'ai grandi dans une culture rap américaine, c'est-à-dire que c'était les buildings, les bagnoles, MTV Cribs. Yo mama ! Ouais, 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 et The Source, c'était ça nos rêves, tu vois, et du coup, l'Amérique, quand je dis l'Amérique, c'est l'Amérique francophone, c'est-à-dire Montréal, c'est la seule ville qui a cette particularité dans toute l'Amérique du Nord, et ouais, elle m'a appris, d'abord c'est une ville qui, c'est canon, enfin ceux qui connaissent pas, c'est une dinguerie, bah oui, c'est une dinguerie parce que c'est New York en français et en plus petit, donc forcément moins... Et plus charmant, je dirais qu'il y a des, tu vois, le vieux Mont-Royal, il y a quand même du pavé, etc. Beaucoup plus européenne, il y a plein de choses qu'on retrouve de Paris et de la France à Montréal, bref. Donc ouais, c'est vraiment là où je me suis dit, ok mec, là, en fait, ça a été le meilleur et le pire, parce que le pire en arrivant, je le raconte dans le livre pourquoi ça a été encore humiliant pour moi de venir dire, oui, alors je suis né au Liban, je viens de la guerre, et là, les gamins qui me posaient des questions et quand je leur répondais, bah, ils avaient l'impression que j'étais le plus gros mytho de la Terre, donc en gros, ils me disaient, ouais, d'accord, ok, c'est bon, en gros, t'es un... C'est horrible, ça. T'es un G.I., bah ouais, mais tu sais, comme on est méchant à 11 ans ou à 12 ans. J'allais dire, c'est la pire cruauté qui existe. Bah ouais, donc les mecs étaient là en mode, ok, bon, le G.I. Joe, t'as fini ton truc, t'as, ou comment ça se passe, bon, bref, donc, et là, j'ai réalisé que j'étais un ovni et que j'étais un mec chelou, parce que j'avais un passé très, très différent des autres, et en même temps, je me suis dit, ouais, mais il y a quelque chose qui me dit qu'ici, en fait, on peut être tout ce qu'on veut, quoi, et là, c'était fini, c'était genre en mode liberté à tout prix, c'est pour ça que j'étais aussi déçu de me faire arnaquer en business tôt, parce que je me suis dit, putain, mais j'ai pas, tu sais, on en a pas chié assez pour qu'un mec nous file 200 balles. Alors qu'il charge 1000 de l'autre côté, attends, et il prend son pourcentage sur notre 200. Donc, il nous vend une date à 200, au client, il le vend à 1000, donc lui, il prend 800 et sur notre 200, il prend 20 points. Donc, bref, je trouvais ça terrible, et là, par contre, je me suis dit, ok, ça y est, je veux, c'était fou parce que j'avais une drive, genre, tu me disais que je pouvais devenir président des Etats-Unis, et j'y croyais, je pouvais devenir président des Etats-Unis. Ça te vient d'où, cette drive ? Je sais que tu expliques, là, il y a mon réel. Il y a une revanche. J'aimerais parler, je sais pas si tu peux faire un lien avec la guerre dans la tête d'un enfant de 12, 15 ans, mais c'est quoi ? Tu parles souvent d'une revanche sur la vie. Parce que, bah, tu sais, t'arrives, la prof, elle veut que tu t'intègres, donc elle te dit, vas-y, raconte ton histoire, et elle voit que t'hésites, donc elle, il va pour toi, elle dit, mais vous savez, il a vécu dans la guerre, il a vu des gens mourir, tu sais, elle en fait un film, et donc, toi, tu penses que tu vas avoir de l'empathie et que tout le monde va vouloir être ton copain. Ah non, en fait, tout le monde se fout de ta gueule. Après, tu te mets à rapper, t'arrives dans le truc, le moment le plus important de ta vie, tout le monde se fout de ta gueule. Et donc, c'est des batailles, c'est pour ça que ça s'appelle Renaissance, c'est que c'est des batailles, des batailles, et plus tu gagnes, et plus tu te dis, attends, ça, j'ai gagné, ça, maintenant aussi, j'ai gagné, ça, j'ai gagné, attends. Et tu vois autour de toi des refs, des rebeux qui deviennent milliardaires, des renois qui deviennent milliardaires, des sportifs. Tu vois pas en France, à cette époque, en tout cas. Bah, tu les vois, mais personne n'en parle, et en France, il faut niveler égal. On va en reparler de ça, parce que justement, c'est moi qui ai cette double culture franco-marocaine, très intéressant, pour autant, j'aimerais réussir en France, mais c'est vrai que c'est une mentalité assez... C'est génial de réussir en France en même temps, il faut prendre certaines précautions, c'est tout. Ça va, ils t'ont pas volé de l'argent en France, quand même, ça c'est au Canada. Jamais. Je pense que non, moi, je suis choyé. Moi, je suis choyé. C'est juste que, par contre, dans le système, il y a des choses à améliorer pour que les entrepreneurs... En fait, tout va bien en France quand tout se passe bien. Si ça tourne au vinaigre, il n'y a pas assez de solutions, t'es pas assez aidé, et surtout, on n'aide pas assez... En anglais, on a une expression qui s'appelle scratch business. Scratch business, c'est quand tu démarres de rien. Ah oui, scratch. Comme au golf, quand t'es scratch, c'est génial. Mais dans le business, scratch, c'est ce qu'on appelle scratch business. C'est OK, qui peut m'aider et qu'est-ce que je peux faire quand j'ai juste une idée et que je démarre ? Là, je pense que la France a un peu de leçons à apprendre des Américains sur d'autres choses. Elle a des longueurs d'avance. Enfin bref, je ne suis pas là pour faire le débat, mais je dis juste, il faut faire attention quand tu veux réussir à entreprendre en France. Tu as besoin d'un petit peu plus de prévoyance et prévoir des parachutes qu'ailleurs. Moi, j'ai le sentiment qu'il est aussi sur le mindset, sur la réussite, sur la gloire, l'argent. On va en parler juste après, mais là, tu as parlé de réussite. Tu as parlé justement du fait, je ne sais plus comment tu le disais, mais en gros, j'ai ce projet-là, je réussis, OK, je passe à un autre. J'aimerais comprendre à quel moment... C'est quoi le sentiment que tu as quand tu arrives proche de la ligne d'arrivée d'un projet ? Et putain, pourquoi remonter 29 faute boîte derrière ? C'est ça la question qui me taraude depuis le début. D'où te vient ce truc de te dire, je vais me réinventer ? Là, on peut déjà prendre l'exemple. Tu es rapé, ensuite, il y a eu Camaro. Entre-temps, tu étais en duo avec ton acolyte et au final, vous êtes séparés. Tu as organisé des teufs et ensuite, tu as créé ce monstre dont tu parles. On va en reparler. Si tu analyses pourquoi ? Qu'est-ce qui te permet de rebondir à chaque fois ? Déjà, parce que parfois, tu montres des boîtes, elles ne marchent pas. Celui qui viendra s'asseoir ici pour te dire que tout ce qu'il a fait dans la vie, ça a été une énorme réussite et que c'est un génie. Je suis content pour lui. Moi, je pense que chacune de mes défaites a été extrêmement... presque nécessaire, tu vois, utile. Tu apprends parce que tu dis OK, là, pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi je n'ai pas réussi à la croiser la ligne d'arrivée ? Tu sais le nombre de boîtes que j'ai montées, je n'ai jamais croisé la ligne d'arrivée ? Je ne l'ai jamais vu. Ou alors, parfois, je l'ai vu à 3 mètres. C'est fini. Je n'avais plus de jus. Je n'avais plus d'énergie. Je ne pouvais pas y arriver. Quoi qu'il arrive, il ne restait plus que 3 mètres à faire. OK. Donc, la drive, c'est ça, en fait. C'est déjà quand tu as une idée en tête et que tu veux l'amener au bout, c'est de prendre... Tu vois, il y a des étapes successives, si tu veux, avant de la structurer et vraiment de te lancer pour pouvoir faire le bilan à savoir si ça a marché ou pas. Tu as quand même un chemin. Tu vois, il y en a que j'abandonne en cours de route. J'ai des boîtes en sommeil. OK. Tu vois, je me dis toujours, ça servira à quelque chose, ça ne sert à rien de les fermer parce qu'elles n'ont pas des bilans qui méritent qu'elles soient fermées. Mais c'est des... J'ai plusieurs petits naufrages comme ça, des navires qui ont... Tu vois, qui ont accosté, mais pas si mal que ça. Tu vois, ils sont là. Ils sont sur le... Ça devient plus d'adéco qu'autre chose. Et que tu vas renaviguer. Peut-être. Tôt ou tard. Ouais, un jour, peut-être. Ça restera une épave. Après, pour des raisons de budget, pour des raisons de payer de la comptabilité chaque année sur une épave qui est assise au bord de l'eau. Mais parfois, tu vois, on a besoin d'ancienneté sur une boîte. On a besoin d'historique. On a besoin de... Parfois même de certains statuts. Donc, ouais, je ne te dis pas que j'en fais une collection, mais j'ai... Et puis, tu adores les cabisses. Ouais, c'est ça. Mais pour revenir à ça, donc là, j'ai plutôt compris que c'est l'intérêt pécunier, l'argent. De... À ce moment-là, si je te demande de te réinventer, de te lancer sur d'autres projets, on va en parler avec Amaro. Je suis sûr que tu as fait beaucoup d'argent. On va en parler, pas forcément de l'argent, mais surtout comprendre parce que tu as été indépendant, un ovni, comme on dirait en tout cas dans l'industrie musicale à cette époque. Je suis sûr et certain qu'il y a un truc en plus de l'argent qui te drive. Ça ne peut pas être que de l'argent. C'est ce truc-là que j'aimerais comprendre. L'argent, encore une fois, il faut que tu te plonges dans la culture nord-américaine des années 90. C'était des codes du rap, en fait. L'argent, ça permettait d'obtenir un statut social. L'argent, ça permettait de protéger ta famille. L'argent, ça permettait de te protéger toi. La culture rap a toujours voulu que tu te mettes à l'abri financièrement. By all means necessary. Peu importe. C'est pour ça qu'on condamne et pas à la fois les dealers de drogue. Ça fait partie de la culture. Pas vu, pas pris. Mais fais ce que tu as à faire. Par contre, il y a des limites. Jamais personne ne se fera agresser en prison parce qu'il a vendu de la drogue. Par contre, si tu as déconné avec des jeunes filles, si tu es un pédophile, si tu es un pointeur, là, c'est autre chose. Quand on dit all means necessary, c'est pour gagner de l'argent. Ce n'est pas juste pour… Enfin, mais ça, c'est de l'éthique. Tu ne peux pas le… Tu vois, il y en a plein qui ont fait des conneries quand même et qui prônent quand même cette culture street, cette culture underground. Ça dépend qui et ça dépend quoi. Je pourrais réagir… J'en parle en plus dans mon livre parce que j'ai parlé de lui pendant et les choses ont explosé après que mon livre a été fini. Donc, je m'excuse pour ceux qui n'apprécient pas, surtout pour celles qui n'apprécient pas que j'ai nommé son nom. Il y a à savoir que le livre était terminé avant que les choses n'éclatent au grand jour. Je ne parle que de business. Je ne parle que de business, exactement. Je n'ai jamais, d'ailleurs, j'ai toujours… Bad Boy Records. Ouais, mais après, il y a des choses que je savais dans sa manière de traiter ses équipes, son staff. Tu vois, il n'a pas toujours été très, très respectueux, mais par contre, ça n'empêche que ça… Il ne transmet pas la sympathie. Ça a réussi, tu es extraordinaire. Et c'était ça, la culture. Tu prends des exemples aussi de Jay-Z et je pense même Death Row, peut-être, sur la côte ouest. Je voudrais parler un petit peu de ce personnage, en fait, de ce personnage de Camaro. Est-ce que c'est un personnage ? Est-ce qu'il fait partie de Cyril Camar ? Je n'ai pas la quote, mais plusieurs fois, tu l'as dit. C'est quelqu'un que tu as créé aux antipodes de ta personnalité. Et moi, je vais te le dire maintenant, parce que je suis né en 94. C'est sorti quand ? En 2004 ? Ouais, t'avais 10 ans. Putain. En 94, j'ai commencé à kiké, moi. J'ai commencé à freestyler quand t'es né. Non, mais ce qui me rassure, c'est que j'ai découvert Femme Like You. J'étais sobre. Logiquement, logiquement. C'est déjà une bonne chose. J'ai commencé plus tard. Bon, bref. L'alcool, bref. Il a commencé à 8 ans. Plus tard. Plus tard. Et il kiké avec toi. Non, c'est clair que c'était aux antipodes des codes que j'avais. Je veux dire, les codes que j'avais. Alors, 10 ans. Mais attends, 10 ans, je faisais mes devoirs en CM2 sur mon CD cassette gravé du Maroc, dédicace l'album Numb Encore, donc Jay-Z Linkin Park et surtout, pas 8 Mile, Eminem, Lose Yourself. Et donc, j'avais déjà cette culture. T'es arrivé. Je pense d'ailleurs que j'ai beaucoup plus accroché Femme Like You plus tard, notamment en soirée, mais c'est vrai que t'étais clivant et que je me rends compte que moi-même, impossible à 10 ans de comprendre ton parcours. Clairement, ça aurait été inutile que tu me l'expliques à l'époque, mais c'est vrai que ça a été clivant. Est-ce que t'en as pas souffert ? Je sais que t'en parles, je te laisse en parler. Est-ce que t'en as pas souffert ? Sur le moment, non, parce que je comprends pas en fait. Je trouve ça étrange et tout de suite, au lieu d'essayer de comprendre, je rajoute ça dans ma recette marketing. En fait, quand je suis arrivé qu'Amaro, c'était pas un personnage. Et avec tout ça, justement, le fait que les gens, que ça fasse un débat, que je sois aussi clivant, aussi polarisant, là, j'en ai fait un personnage. Parce que je me suis dit, attends, c'est un peu à la Eminem. Je veux dire, il est arrivé, il racontait des choses, sa relation avec sa mère était terrible, c'était hallucinant. Il insulte sa mère. Ouais, mais d'abord, il a commencé par la raconter. Quand il a vu comment les gens ont réagi, il s'est mis à insulter sa mère, sa sœur. Moi, je te rassure, on le voit, j'ai pas de passé à avoir insulté qui que ce soit de ma famille, au contraire. C'était ma raison d'être. Mais j'ai quand même compris qu'il se passait un truc et que chaque fois que je parlais, tu sais, à cet âge-là, on est des hustlers absolus. Hustle, hustle, hustle. On appuie sur un bouton, ça gagne de l'argent. On veut trois boutons comme ça. On les appuie les trois en même temps. Là, on appuie sur un bouton, ah tiens, ça fait réagir lui, qui fait que t'as plus de notoriété, etc. Tu dis, ah tiens, vas-y voir. Tu rappes une deuxième fois, voir si... Et quand tu vois qu'ils réagissent comme des marionnettes, c'est fini, tu te fais une régie. Tu vois ? Tu dis ça, t'as 20 piges, t'intellectualistes, des actions marketing dignes de personnes à qui on enseigne ça, même pas en master, en MBA, quoi. C'est pour ça que je dis que la rue, c'est une école. On se rend pas compte de la puissance potentielle des mecs de la rue pour le business. C'est tout ce qu'il faut pas dire pour être politically correct. Parce qu'on pourrait dire que t'es en train d'encourager, tu dis que les gens qui vont... Cette partie-là, ça me regarde pas. Je fais pas de la politique et je suis pas flic. Mais ce que je dis, c'est que putain... D'ailleurs, Jay-Z le dis, il dit, j'ai tellement appris en faisant le coin, tu vois, de comment on vend, le commerce, la rue, les soirées, les boîtes de nuit, toute cette espèce de hustle que beaucoup de gens de cette culture-là ont eu au départ. Putain, mais je leur raconte dans le livre comment c'est sûr d'avoir une soirée qui est hype et puis tout d'un coup, il y a personne. Il faut que tu fasses revenir les gens. Il faut que tu crées un buzz. Il faut que tu trouves l'idée. Il faut envoyer des flyers, des mecs aller flyer dans la rue en disant, venez, il y a un tel événement. C'est ouf. Et là, t'es dans ta soirée et tu vois qu'il n'y a personne. Et puis tout d'un coup, ça commence à arriver. Et un peu plus. Et un peu plus. Et là, t'es là. T'es comme un ouf. Et tu sais que l'oseille rentre. Et à la fin, tu fais tes comptes. T'as gagné de l'argent. Enfin, bien sûr qu'avec un peu de recul, c'est quand même assez futile parce que tout est une question d'oseille. En tout cas, on a l'impression que tout est une question d'oseille. Mais non. Non. En fait, c'est du commerce. C'est du marketing. C'est comment on fait pour donner aux gens ce qu'ils ont envie. Comment être au bon endroit, au bon moment et que ça fonctionne et que les gens disent, OK, tiens, je te donne 10 balles. Tiens, je te donne 20 balles. Tiens, je consomme pour 100 balles. Tu lâches rien jusqu'à qu'on te donne ces 10, 20, 100 balles. Oui, mais parfois, même quand on ne lâche rien, on ne nous a pas donné. Parce qu'il y a une belle anecdote dans le bouquin où tu trinques à la fin d'une soirée qui s'est bien passée. Mais deux semaines avant, il n'y avait personne. Le même client avec qui j'ai trinqué, deux semaines avant, il est dans une soirée de naufrage. Et là, ce n'est même pas qu'on ne me donne pas 10 balles. C'est moi qui donne 10 et 20 et 100 et 200. Bien consommé. Non, il faut que je paye. Il faut que je paye tout. Il faut que je paye le staff. Il faut que je paye l'allocation de la salle. Et il ne se passe rien. Ils sont quatre. Et à ce moment-là, je dis souvent qu'il faut de l'humilité. Mais il faut donc, tu vois, pour avoir de la questionner. Et en même temps, il faut être résilient. Est-ce que les deux ne sont pas antinomiques ? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu où la résilience devient de l'obstination ? Et en fait, cette idée est mauvaise. Si, c'est une très, très bonne question, bien sûr. Même avec de l'expérience, parfois, on met du temps à tracer la ligne, tu vois, entre résilience et obsession. Tu vois, il y a des moments. L'art de faire des affaires, c'est aussi l'art de lâcher et de se dire, OK, là, j'ai perdu sur ce coup-là. Donc, je vais me replier. Je vais me regrouper, seul ou avec les personnes qui sont concernées avec moi dans cette histoire. On va en tirer les leçons et on va rebondir. Alors que peut-être un autre te dira, mais non, mais il faut... Là, ça devient une question parfois d'argent, de combien tu es prêt à perdre, combien tu es prêt à risquer. Tu vois, ce qu'on appelle dans le jargon du trading, les stoppers. Ça existe aussi dans les affaires. Tu te dis, moi, honnêtement, ce truc-là, je ne me ruinerai pas pour ça. Mais à l'inverse, ça veut dire quoi si tu ne te dis pas ça ? Tu vas jusqu'au fond des réserves, tu te mets à la rue. Quantifier son risque ? Quantifier son risque, d'abord, prendre assez d'expérience pour pouvoir le chiffrer. Parce qu'on le chiffre rarement vers le haut, on le chiffre vers le bas. Personne dit d'un business, bon, dès que j'ai gagné 100 000, je me retire. Ça n'existe pas. Ça, ça existe aux jeux, aux casinos, ce que tu veux. Mais par contre, rares sont ceux aussi qui le quantifient vers le bas. Et ça, moi, c'est les zones qui m'intéressent. C'est les zones où on est rouge. Worst case scénario, en gros. Ouais, c'est difficile à dire à l'avance. Mais quand tu commences à sentir que ça prend l'eau, tu dois avoir une espèce d'idée de te dire, écoute, moi, là-dessus, je tiens encore quelques semaines. Dans ta tête, tu t'es dit, ok, là, j'ai perdu, je dis n'importe quoi, 2 000. Je continue comme ça quelques semaines, ça va être 20, 25 000. Tu te dis, ah, c'est à peu près ce que je suis prêt à engager ou à perdre là-dedans. Et c'est une forme de stopper, comme à la bourse. Tu vas dire, moi, en dessous de ce prix-là, je veux que ça vende automatiquement. Je ne veux pas perdre plus que ça. Sauf qu'on sait aussi, dans les jeux d'argent, dans les jeux où on appuie sur des boutons, que ça rentre, que ça ne rentre pas. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est très émotionnel. On est d'accord ? J'ai aussi noté une chose. En fait, je te pose la question, est-ce que la gestion de tes émotions a été primordiale dans ta carrière d'entrepreneur et d'artiste ? Est-ce que ça a été clairement dû à des traumas que tu as vécu quand tu étais plus jeune ? Comme la guerre au Liban. Alors, autant, je pense que mes années de guerre et cette carapace, cette résilience folle m'a aidé à être un dur. En affaires, je parle. Pas qu'en affaires. Tu disais, si on venait t'emmerder, tu les cognais direct. Oui, mais après, je suis beaucoup moins fier de ça que aujourd'hui avec des enfants, etc. Après, j'ai mes raisons aussi. Je pense avoir été assez juste là-dedans. Mais par contre, quand je dis dur en affaires, c'est dur sur mes émotions aussi. C'est-à-dire que, et je le suis toujours, je suis passionné par les artistes. J'adore, que ce soit dans la musique, dans l'art, dans toute la création. J'aime m'investir. J'ai produit énormément d'artistes. Mais, je n'ai pas voulu faire de sacrifice sur l'émotion que j'y mettais, justement. Par contre, j'ai un calcul derrière la tête. D'ailleurs, j'ai inventé des nouvelles méthodes que d'autres de mes confrères ne faisaient pas, surtout dans les grandes maisons de disques qu'ils avaient abandonnées depuis des années. Par exemple, de dire, si on est prêt à investir 30 ou 40 000 sur cet artiste, est-ce qu'on peut ne pas y aller en mode coup de poker comme font certains ? C'est-à-dire, on met les 40 000, on se dit, bon, allez, putain, il faut que ça passe. Sur le single. Ou le single. Ou en tout cas, sur quelque chose de très éphémère, très rapide. Parce que je me suis rendu compte dans ma carrière que parfois, ça décollait assez tard après un certain nombre d'investissements. Et donc, il peut y avoir des histoires où tu te dis, moi, je m'étais mis 40 000. Je les ai cramées vite. Et en fait, au bout de six mois, le mec a décollé. Et il m'est arrivé que des artistes décollent chez d'autres producteurs. Avec quelque part le fruit de mon investissement. Tu n'as pas des boules à ce moment-là ? C'est le jeu. Ok. C'est le jeu. J'ai rarement les boules, honnêtement. J'ai les boules quand un business s'arrête pour les mauvaises raisons. Ou quand un business s'arrête pour des choses que j'aurais pu contrôler. Mais quand tout le monde a fait ce qu'il fallait faire, qu'on y a mis la passion, et que le public ou les gens n'ont pas adhéré, nous ont pas compris, ils n'ont pas adhéré, ils ont leur raison. C'est pour ça que je dis que j'ai un contrôle, j'ai une discipline de contrôle sur mes émotions parce que je fais du business dans les industries créatives. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ce 40 000, combien de temps on peut durer ? Je connais un photographe. Est-ce que tu peux appeler le photographe que je connais, lui demander s'il peut venir gratos ? Parce que si je viens de sauver les 2 000, ces 2 000-là vont me donner deux mois de plus. Le clip, est-ce qu'on peut appeler un pote pour venir ? Je les ai les 40 000. Je pourrais faire un clip à 20 000, mais je veux stretch ce 40 000 le plus longtemps possible. Ce qui fait que je vais arriver à un espèce de point où on aura consacré de l'argent et du temps. Et là, on pourra prendre une décision, l'artiste comme moi, que ça n'a pas marché. Soit on se sépare, soit on essaye autre chose. Mais il faut avoir tout fait avant. On a tout fait et on a stretché nos investissements sur le long terme. C'est très stratégique. C'est extrêmement stratégique, mais c'est extrêmement libre. Et moi, j'ai des artistes qui m'ont dit, putain Cyril, je te suis. Parce que personne ne m'a dit qu'il allait faire un calcul pour qu'on puisse travailler le plus longtemps possible. Maintenant, est-ce que si on travaille deux ans au lieu de deux mois, ça va marcher pour autant ? Peut-être pas. On va reboucler, je retombe sur mes pieds parfaitement. Est-ce que Camaro aurait eu ce succès sans la strat marketing associée ? Je ne sais pas, parce que je crois que j'avais un titre très, très, très fort. J'avais une chanson très forte, je pense. Je le sentais. Et j'avais un titre que j'ai fait rapidement, mais qui, je pense, s'est nourri pendant des années. Une nuit. Une nuit. Une nuit avec Louis, c'est ça ? Oui, une nuit à faire avec Thirteen, qui est mon compositeur de génie, réalisateur, partenaire avec qui je bosse encore. Mais je pense qu'elle a été marinée pendant des années, cette chanson. OK. La guerre, le rap, tu n'as pas le droit de chanter quand tu fais du rap, mais pas des vrais instruments, fais du sampling, tous ces trucs que j'ai réfutés. Je me suis dit, OK, mais je ne peux pas juste leur dire d'aller se faire foutre. Il faut que je le fasse avec la manière. Non. C'est genre, si je ne suis pas d'accord avec ça, je veux faire quoi ? OK. Je ne veux pas que tu me dises que je n'ai pas le droit de chanter quand je fais du rap. Je ne veux pas que tu me dises que je dois juste kicker, que je dois rester, que je dois être un mec mal élevé, que je dois être un gangster, que je dois... OK. Donc, si je te dis non, c'est pour faire quoi ? Et j'imaginais plein de cas de figure. Je me disais, OK, mais moi, j'aimerais mettre des guitares électriques, par exemple. J'aimerais bien qu'on mette... Ouais, mais ça, c'est des trucs de rocker. C'est des trucs de rocker. Tu n'es pas un rocker. Tu as les cheveux longs, non. Tu portes des Doc Martins, non. Tu n'es pas un rocker. Tu as une chaîne... Attends, les rappeurs potent des Docs aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, non. Tu trahissais ta culture. Bref. Rester vrai, qu'ils disaient à l'époque. Puis moi, j'avais l'impression que pour rester vrai, il fallait que je mélange toutes les influences que mes parents... Tu te cherchais, on peut dire, d'une certaine part. Ouais, mais je me suis cherché très tard, parce que je suis arrivé à... Toi, tu commences à expérimenter tes premiers trucs à... Je ne sais pas, moi, à 5-6 ans, les premiers sons. Puis à 7-8 ans, tu commences à écouter un peu ce que tes potes écoutent. Puis tu te ranges dans un groupe, quelque part. Moi, je suis arrivé à 11 ans, en Amérique du Nord, où tu as en plus le choix du possible. Nouvelle Renaissance. Mais en ne connaissant rien à part la chanson française de mes parents. Je sais. Donc, je découvre le rap, le rock, l'électro, tout en même temps. Et là, j'ai envie de prendre un bout de chacun, parce que je suis comme un ouf. J'en ai bouffé du Léo Ferré et du Jacques Brel. Et là, tout d'un coup, j'ai ACDC, Aerosmith, Guns, EPMD. Enfin, tu vois. Tu passes du rock au rap. Et d'ailleurs, tu racontes dans ton bouquin, tu avais des bandes associées à ces styles de musique. Ouais, et je passe d'une bande à l'autre. C'est ça qui est le plus chelou. Tu gardais le même style vestimentaire ? Mais non, je changeais. J'ai porté... Mais c'est pour ça que c'était un peu compliqué avec les meufs. Parce que je voyais qu'il y avait une nana ou deux qui s'intéressaient à ma gueule, tu vois. Mais elle me trouvait trop chelou. Je les mettais mal à l'aise. Un jour, j'étais en Santiago. L'autre jour, j'étais en Vans. C'était improbable. Mais c'est parce que c'est normal. J'ai essayé de comprendre. Et puis moi, je m'entendais avec plein de gens. Parce que quand j'étais avec les rockers, ils voyaient que j'avais une culture musicale, un amour musical de classique. Française, blues, jazz de mon père. Et quand j'étais avec les rappeurs, j'avais un vécu où les mecs se disaient « Nous, on est là. On pense qu'on est des thugs. » « Mais en fait, t'es un thug de ouf, ce que t'as vécu. » Donc, ils me demandaient de raconter mon histoire et je ne me sentais pas jugé avec eux. Au contraire. Ça s'arrivait un peu plus tard. Vers 12 ans, je crois, tu disais. Oui, même 11, 12, 13 ans. Quand je racontais mon histoire et qu'on se moquait de moi à l'école, quand je racontais mon histoire dans le rap. Au contraire, c'était genre « Ok, mec, t'as plus besoin de parler. T'es avec nous. À partir de maintenant, t'as besoin de quoi que ce soit. On est là. » Ça, c'est une culture que t'affectionnes. Mais oui. Et je ne l'ai jamais trahi. Ma culture street, elle est encore avec moi aujourd'hui. Par contre, on m'a demandé de faire certains sacrifices ou d'être d'une certaine manière que je n'acceptais pas, par contre. Pour revenir juste sur Camaro et le marketing, mais aussi l'investissement. Est-ce que… Alors, qu'on raconte, t'as voulu à tout prix percer en France. Ça, c'est d'ailleurs une des premières… Tu sais quoi ? Je vais te poser cette question. Après, on revient là-dessus. Bon, non, j'ai quand même spoilé. Pour percer en France, t'es arrivé, t'as loué je ne sais pas combien de suites, t'as fait le kéké, tu l'es dit toi-même. Donc, justement, on va en parler. Avant ça, pourquoi la France ? La France, c'est la francophonie. Ça fait partie. Ouais, c'est le challenge. C'était un challenge. C'est le débat. Pour moi, ça a toujours été de par l'éducation de ma mère. J'ai dit, ma mère… Tous ces Libanais… Enfin, Libanais très liés à Paris, à Beyrouth, qui étaient comme ça. Alors moi, ma mère n'avait pas le temps ni de faire des allers-retours Paris Beyrouth, mais j'ai grandi là-dedans. Mon grand-père est francophile, ma mère francophile. Mon père est devenu… Mon père n'était plus Libanais… Libanais, Libanais, quoi. Du Liban. Du Liban. Et il est devenu… Il était très francophile avec ma mère, etc. Donc, j'ai grandi là-dedans. Pour moi, la France, c'était une étape importante. C'était par rapport à tes parents ? Il y avait un message à leur dire que… Non, même par rapport à moi, tu vois, de me dire… C'est comme si j'étais attiré. Ça fait partie de ma vie. Tout est écrit. Ok. Tout est écrit. Aujourd'hui, ma femme, elle est française, ma fille est franco-canadienne. Mais il est à Montréal. Ouais. Non, 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 non. Non, non. Il va trop dire. Né en France, franco-canadienne, de par moi, de par son père, mais non, non. Né en France et mon lien avec la France, il est éternel. C'est pour ça qu'on peut débattre, on peut critiquer, on peut parler. C'est fini. Mais juste dans ça, je me pose une question, c'est au Canada. Alors, clairement, ils sont plus ouverts d'esprit. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais musicalement, ils doivent l'être aussi. Pourquoi tu n'as pas voulu insuffler un nouveau genre musical dans une industrie qui est avant-gardiste là où tu es arrivé en France et concrètement, en général, en France, on doit d'abord être validé à l'étranger. C'est ça. Je ne sais pas. Tu as très raison. J'aurais pu. Tu es un ouf. Non, mais je pense que ça m'a marqué. Tu te rends compte ? J'ai découvert la musique dans ce couloir, dans cet abri où mes parents essaient de faire des pieds et des mains, pas qu'on entende ce qui se passe dehors. C'est oufissime. Peut-être que ça, ça a été plus fort que les mélodies de dingue de Aerosmith. Parce que bien sûr, tu regardes, tu te dis, mais avec tout ce que tu as entendu là-bas, tu es venu faire de la zik qui ressemble à ici. C'est vrai, t'as raison. Mais on dirait que pour moi, c'était... Je ne sais pas. Je suis sûr que c'est en lien avec cette chanson française qui a été mon premier berceau de la musique en plus qui m'a peut-être sauvé la vie, en tout cas mentalement, de tout ce que j'ai vécu au Liban. Inconsciemment. Plus que... Et tout ce que j'ai vécu là-bas, par contre, musicalement, en Amérique, ça devait venir, tu vois, enjoliver tout ça. Mais la base... Et c'est pour ça que je sentais que je me suis dit mais j'aimerais bien aller faire de la musique en France, quoi. Tu disais culturellement, juste pour en parler, Notre-Dame a deux fois plus d'ancienneté que le continent nord-américain. C'est assez ouf quand on l'utilise comme ça. Un continent nord-américain est plus jeune que Notre-Dame de Paris, bien sûr. Mais culturellement, sur du rap et de l'underground, c'est... C'est imbattable. Ça l'est encore aujourd'hui. C'est ça qui est fou quand même. Pour revenir justement au thune, parlons thune, est-ce que tu t'es fixé une limite quand tu as voulu faire cet OP marketing et arriver avec... avec les chaînes, les plus grosses montres, etc. Non mais concrètement, est-ce que tu t'es dit « Je lâche 50 000 balles max. Si ça ne perce pas dans deux semaines, je plie bagage et je rentre. » Ouais, c'était 100 000. 100 000 ? Je ne les ai pas dépensés finalement, mais c'était 100 000. Tu as dépensé combien sur les 100 ? Avant de te dire, en fait, je n'ai plus besoin de dépenser, c'est déjà repris en boucle sur les stations de radio et de télé, quoi. C'était énorme pour nous à l'époque. C'est ce que je commençais à gagner beaucoup d'argent avec mes soirées, l'événementiel, etc. J'avais emprunté un peu de sous aussi à des potes tant qu'on avait des relations de confiance, machin. Mais il me semble que j'avais ce truc. Alors, ça s'est allé sur… Moi, j'avais prévu le truc sur deux ans. Ça a pris combien de temps ? En de ton arrivée à Paris ? Deux mois. Deux mois ? Non, attends, parce que j'ai fait un premier bordel fin 2003, puis après début 2004. Ouais, 4-5 mois. C'est quoi le premier bordel dont tu parles ? Non, mais dans le sens où j'étais venu, j'ai passé quelques jours à Paris, on a essayé d'impressionner un peu la galerie, faire des soirées, on dépensait beaucoup d'affaires. Pour Femme Like You ? Dans mon plan marketing… Non, pour l'instant, c'était Camaro. Je voulais qu'on entende parler de moi, créer le buzz autour de moi, faire ma place et après faire arriver ma zique, tu vois. Ouais, c'est ce que là, on ne l'a pas raconté, mais Camaro n'est pas allé d'un jour au lendemain avec Femme Like You. C'est un personnage que tu as construit et surtout l'environnement musical, c'est quelque chose que tu as stratégiquement pensé. Non, je n'ai jamais construit le personnage de Camaro. Encore une fois, c'est devenu un personnage que j'ai exagéré après les premières périodes clivantes et polarisantes de Camaro. Mais Camaro, c'était wham ! Je parlais franglais, tu as été à Montréal, tu as vu à quel point c'est vrai. D'ailleurs, là, je le reprends de ouf. Je fais attention quand je viens ici maintenant, mais là-bas, je recommence à parler un mot, un mot, une phrase, une phrase. C'est terrible. Ça, c'était 100% vrai. Ma culture rap, 100% vrai, j'ai grandi là-dedans. Je suis un vieux OG à Montréal. C'est le même OG. Absolument. Donc, il n'y avait rien. Mon trou dans le sourcil, c'était mes rêves. Pardon, mes baguilles, c'était mes rêves. Mon bling, c'était mes rêves. Je le raconte. Je raconte des détails très précis, même du talk in the chain, un respect. Oui, très bien. Tout ça, c'était ma culture. Normalement, tu rentres ta chaîne à l'intérieur quand tu n'es pas dans un lieu que tu connais, mais en France, on ne connaissait pas. Personne ne comprenait. Tu as voulu faire un geste de politesse, mais tu étais déjà déplacé pour eux. Ils n'ont pas compris. C'est ouf. Mais bon, bref. Tout ça, ça existait pour de vrai. Et derrière, c'était plus, je veux qu'on connaisse ma musique en France. C'est tout. Il n'y avait pas de... Pour moi, je n'étais pas un personnage. Mais à un moment donné, je voyais bien qu'on me regardait bizarre. Et maintenant, quand je me refais le film, putain, j'allais au Hall avec des énormes bombers adidas blancs, sourcils percés, grosses chaînes, vraies. Ce n'est pas du toque, là. Et des montres en 2004. Je me souviens. Il a été traîné dans les Halls dehors. Tu avais combien financièrement sur toi, au max ? 25K. Un décent. 30K. Un décent pour toi aujourd'hui. Non, mais pour l'époque. Non, mais même pour toi. Je te vois, tu es habillé très simplement. C'est un décent pour toi aujourd'hui ? Non, ce n'est pas un décent. J'aime bien les gamins qui le font dans leur culture. Si c'est vrai, ça me va. Si tu aimes ça, non, mais tu as des rappeurs français aujourd'hui qui ont une maison sur le corps. Ouais. Et tu en as deux comme un va-être douce qui va prôner le... Tu regardes le désir. Le délire, pardon, de gazo, c'est vrai. Tu sens que le gars, il est habité comme ça. Tant mieux. Maintenant, j'en vois un demain juste comme ça qui tourne alors qu'il était en mode mocassin et petit polo et je ne sais pas, il a gagné de l'oseille. Il sort, il se met des chaînes Cuban links, etc. Non. Là, je pense qu'il prend une claque, tu vois. Donc, pour moi, c'était mon délire mais je me dis, putain, mais je n'étais pas connu. Je me demande s'il y a des gens, putain, envoyer des messages sur ce podcast s'il y en a qui m'ont croisé à l'époque avant que je sois connu. Quand je venais en France, j'aurais pu mal tourner. Je pense. Alors après, je ne marchais jamais seul quand je venais. Oui, et puis en France, on n'aime pas trop ça en plus. Non, mais il n'y a jamais rien arrivé. Et j'étais... Pourtant, j'étais dans mon délire et du coup, quand je voyais des gars que je reconnaissais de ma culture, je rentrais les chaînes dans mon t-shirt et voilà, ce marque de respect comme quoi, les gars, je sais que je suis chez vous donc par respect. Alors qu'ils ne captaient rien. Ce signe de rentrer la sonde. Je pense qu'ils ont dû se dire putain, s'il les rentre, c'est qu'il ne veut pas qu'on lui les pique, tu vois. Alors ça doit valoir de ouf. Il a peur. Bref. Dernière question là-dessus et on va passer à un moment qui m'intéresse énormément. Elle s'appelle Chaïm et c'est l'art de miser sur des talents qui ne sont pas soi et on va en parler juste après. J'aimerais terminer là-dessus sur Camaro. Tu le dis et d'ailleurs, j'invite les gens s'ils veulent tous les détails à acheter ton bouquin et à le lire. J'aimerais savoir sur cette époque, qu'est-ce que tu racontes à ta fille aujourd'hui ? Je ne sais plus quel âge elle a mais elle est assez jeune encore. 3 ans. Ouais, donc un peu compliqué là. Bon, qu'est-ce que tu vas lui raconter plus tard ? Elle regarde des vidéos et écoute, je vais lui raconter plus tard que... Ou même à ton beau-fils qui est un peu plus âgé, je crois. Ouais, qui a 11 ans lui. Le rapport à l'argent, je te dirige la question, c'est le rapport à l'argent et j'ai envie d'aller plus loin dans l'éducation. Comment tu fais pour que ces gens comme toi, tes enfants, ta progéniture aient soif de curiosité et d'apprentissage plus que de... Bien sûr. Sans avoir à connaître la guerre. Ah, la guerre ! Tu vois ce que je veux dire ? Sans être dans une urgence, cette quête de vouloir se réaliser via de la culture, etc. Sans forcément en être dans l'obligation de... Putain, t'es fort, bravo ! T'inquiète, tu m'embauches quand tu veux. Non, mais je pense que je pense que je leur mets... Il y a deux choses. Déjà, sur le fait qu'ils puissent se poser des questions sur un peu cette exubérance que leur père pouvait avoir dans les années 2000, je mets ça sur la période, sur l'époque. Je leur montre d'autres époques qui, pour moi, avaient l'air lointaines. Tu vois, à l'époque où ils avaient les premiers B-boys années 70-80, tu vois, le DMC qui avait des énormes chaînes. Par rapport à la mienne dans les années 2000, c'était déjà... Donc, je joue là-dessus. Tu vois, ça tue l'histoire. Déjà, dans l'œuf, donc, on n'en parle plus trop. Et je dis aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un peu moins ça. Mais à l'époque, c'était notre style. On avait des bijoux très voyants. Parce qu'ils ne doivent pas te reconnaître, en fait, tout simplement. Bah non. Et ils ont un peu de mal à se projeter, tu vois. Et donc, puis c'est quelque part, c'est vrai aussi. C'était la mode de l'époque. Tu vois, aujourd'hui, on n'est plus détaché de certaines choses. On n'est plus... Et puis déjà, on n'est plus réfléchi sur des causes environnementales, sur l'importance de l'argent. Parce qu'à l'époque, tout était dans l'excès. Il fallait réussir, il fallait montrer qu'on avait de l'argent, etc. Puis surtout, je n'avais pas autant d'expérience qu'aujourd'hui. Et sur le fait d'avoir envie de réussir, en tout cas, d'avoir autant la gagne que moi, sans traverser quelque chose d'aussi dur que mon enfance, je joue beaucoup sur la liberté, en fait. Et sur l'autonomie de pouvoir être libre. Que plus on travaille fort, plus on est sérieux, plus on peut faire ce qu'on veut, en fait. Sans nécessairement être dans les clous, sans nécessairement... Et puis, il faut faire attention de tracer une ligne très fine parce que je ne veux pas les désintéresser des cours et de l'école non plus. Il y a une dédicace à faire à tes parents et je le fais pour toi, mais ils t'ont quand même permis de quitter tes cours sur un vrai deal. Tu leur racontes dedans, il y a un engagement, il y a une strate et tu les as convaincus de manière pragmatique. J'ai toujours dit que la première négo que j'ai menée, c'est avec mes parents. Tu vois, parce que ça a été une négo compliquée d'une maman très érudite, un père très, très, très cultivé et surtout une mère prof, journaliste et prof de philo. Ce n'était pas évident d'aller les voir en leur disant je m'éloigne du monde, du savoir, tu vois. Qui plus est pour arborer des chaînes et on le dit, enfin tu le dis dedans, mais la culture aussi orientale le fait que vous êtes répudique. Oui, exact. Et donc, oui, évidemment que je leur dois beaucoup parce qu'ils ont compris. Ils se sont dit, vas-y, laisse le voir. Tu vois, surtout, j'avais dealé un temps bien précis. Si après ça, je continue à galérer, que je n'arrive même pas à me payer un petit loyer, que je n'arrive pas à subvenir à mes besoins tout seul et que je ne me débrouille pas financièrement, je retournerai sur une formation professionnelle. Je leur avais même promis que j'étais très intéressé par la production et le cinéma à l'époque. Donc, je leur ai dit, si jamais ça foire, j'irai prendre des cours de cinéma et je ferai quelque chose en tout cas. Spoiler, tu es devenu producteur mais aussi entrepreneur. Tu as pris des... Je crois que tu as fait un master en finance ? Oui, c'est un MBA, oui. Et là, je finalise... Je n'arrive pas à trouver le temps mais je finis mon corporate finance de HEC. Ah ! Je n'ai pas fini encore. Bon. J'ai une dernière mini-question. Non, j'allais spoiler un truc mais je ne peux pas. Mais apparemment, on va bientôt à HEC avec un... Je ne sais pas si c'est ton ami mais quelqu'un de la même industrie. Ah oui ? Oui, d'accord. Je t'en parle après. Dernière question là-dessus. Comment... Quel héritage tu laisses de la guerre au Liban à tes enfants ? Je pense que ça fait partie ta culture de qui tu es mais pour autant, j'imagine que tu peux les protéger. Comment on enseigne un trauma sans en transmettre le trauma et les émotions associées ? Je n'y ai pas pensé. Je ne leur n'aurais jamais parlé. Jamais encore ? Ni 11, ni 3 ans. Maintenant, mon beau-fils va avoir ce livre entre les mains dans pas longtemps. Il va te poser des questions ? Ça sera... En fait, je vais leur répondre du plus honnête et du plus sincère que je peux quand ils m'en parleront mais pour être franc avec toi, je n'ai pas parlé de ça avec mes enfants. Tu as des émotions aujourd'hui encore associées ? Je ne sais pas, une sorte de gorge nouée si tu dois parler de ça ? Oui, toujours. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, j'assume alors qu'avant, non. OK. Il y a beaucoup de choses qui m'émeuvent. M'émeu. 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 Qui me rend ému. Tiens. Ah ! Non, mais ça, c'est quand tu parles un peu arabe aussi, je crois. Non, je crois qu'on a dit m'émeu. Tu bifurques. Non, mais oui, oui. Qui me touchent parce que qui me touchait peut-être moins avant. J'ai une petite fille de 3 ans, tout le monde, chaque père te dira que c'est quelque chose d'avoir un garçon. Mais on dit toujours que les garçons ont une relation particulière avec leur mère et les filles ont une relation particulière avec leur père. Et puis, ton garçon, tu t'inquiètes un petit peu moins. C'est bien qu'il se casse la gueule un peu. C'est parce que c'est ton sexe quand je dis ton sexe et tu comprends mieux le genre. Oui, oui, je ne sais pas. Peut-être, il faudrait demander à d'autres pères. D'ailleurs, c'est une question intéressante. Est-ce que pour tout le monde, c'est comme ça ? Mais tu t'inquiètes moins pour ton fils. Tu dis même si un peu, il se casse la gueule, s'il dérape un peu, s'il lui arrive 2-3 conneries, ça va l'endurcir. Et bien, quand un père a une fille, dans la grande majorité des cas, ça joue sur ta sensibilité. Tu deviens plus sensible sur certaines choses, plus touché, plus... Alors, ça ne t'empêche pas de t'énerver quand il faut s'énerver. Tu ne deviens pas complètement mou. Mais... Mais tu peux arriver à pleurer devant un petit movie dans l'avion, quoi. Il y a des choses qui te touchent. Oui, exact. Il y a des choses qui te touchent plus. Et ouais, et les sujets de mes parents, il m'arrive souvent. Tu vois, quand je raconte, parce qu'on me pose beaucoup de questions sur ce livre, tout le monde comprend. Je pense que c'est un hommage à mes parents, ou en tout cas que le livre est... Tu le dis texto, quand même. Voilà. Comme largement dédicacé et dédié, pardon, plutôt à mes parents. Donc, quand je repense à tout ce qu'ils ont fait pour nous, à... Putain, j'essaye de me mettre à leur place aujourd'hui en me disant, voilà, regarde, t'es marié, t'as deux enfants, imagine que t'étais pas à Montréal, mais que t'étais à Bagdad, que t'étais au Yémen, que t'étais en Ukraine, whatever. Et que, demain, tu dois prendre une décision de tout ce que... Tout ce que tu as construit, tout ce que tu as incarné, tes rêves, tes projets, tout ce... Non, mais tout ce qui est très personnel à toi, en fait. En dehors de ta famille, de tes enfants, etc., tu vas l'abandonner pour ta famille, ou en te disant, je vais peut-être essayer de le refaire là-bas, mais tu vas partir à l'autre bout du monde, dans un continent en plus, partir d'Orient pour aller en Occident. Il y a l'Europe, normalement, entre évolution. C'est un peu moins violent, tu vois. Je me dis... Je me dis que c'est ouf, en fait, parce que ça te... Voilà. Donc ça m'émeut parce que je me dis qu'ils ont quand même... Ils ont été extraordinaires. Je n'ai pas vraiment de moyens de les remercier aujourd'hui, à part essayer de faire des grandes choses dont ils seront fiers, tu vois. J'allais dire, le titre de ce livre, Renaissance, est-ce qu'il y a une manière aussi dedans de... Je ne sais pas, j'ai un peu cette analyse-là, dis-moi si... Pas du tout. D'admiration envers tes parents parce qu'eux ont dû renaître, mais à peut-être 40 ans, quoi. Il n'y a pas beaucoup de monde qui... Je fais beaucoup de promos en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont décelé ça ou qui l'ont noté. OK. Tout le monde pense que ce sont toutes mes renaissances, tu vois. Et en fait, je pense que si moi, j'ai eu possibilité d'avoir des renaissances, c'est que la première, ça a été celle de mes parents. C'est eux qui ont eu la première renaissance, la première mort subite qui est de quitter fatalement un pays qui est le leur... De se faire prendre son commerce aussi. De se faire... De ton père. Absolument. De se faire prendre son commerce, d'être exproprié. C'est impensable. Pour moi, c'est impensable et de renaître en Amérique comme nous. Alors moi, c'était rigolo parce que je dis oui, alors voilà, je ne connaissais pas le rap, je ne connaissais pas le rock, je passais un peu pour un imbécile. Qu'est-ce qu'ont dû vivre mes parents ? Comment ça a été pour eux quand ils ont dû arriver avec la boule au ventre en se disant putain, mais il faut travailler. Est-ce qu'on aura assez d'oseilles ? Est-ce qu'on va connaître des gens aussi ? Des craintes, ils le voient le soir quand tu rentres à la maison. Moi, je me suis toujours posé ces questions de... J'imagine que c'est la même chose pour tes parents, mais qu'est-ce qu'ils se disent quand on va se coucher ? Les parents débriefent de la journée et des enfants. Et de plus en plus, j'ai cette conscience. Bref, le podcast Phil, il est 50. On peut prendre les 10 dernières minutes ou pas ? Bien sûr. J'ai une personne dont je voudrais parler, c'est Chaim. J'ai cette question que je veux te poser. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou et cinglé pour miser et hypothéquer sa maison sur le talent de quelqu'un d'autre et je vais aller plus loin dedans ? Est-ce que tu ne recommanderais ça à personne qui n'a pas avant misé sur soi ? Absolument. Tu as raison. Mais oui, il faut être fou, mais en même temps, c'était un... Alors, ça a l'air fou, mais en fait, c'était très safe. très safe, pardon. C'était très prudent. Safe, ça va, les gens comprennent. Je ne voulais pas prendre le fric du label. Oui, c'est ce que tu disais. Qui était le mien. Parce qu'il y avait d'autres artistes à côté. Il y avait d'autres artistes, il y avait des équipes chez Capone, etc. Et puis Camaro a été un énorme... Je parle de moi à la troisième personne, mais ce n'est pas pour... C'est pour dire que mon projet a été un énorme cashmaker, si tu veux, pour Capone. Et je ne voulais pas venir tout péter en me disant moi, j'ai cru en cette fille, j'ai dit que c'était l'élu, que les gens allaient l'adorer, que j'étais sûr de moi et donc je remisais tout. Et donc, je me suis dit OK, qu'est-ce que j'ai déjà sorti comme argent de cette boîte, de l'argent personnel. Je me suis acheté une maison, cette maison est payée cash. Elle est là la solution. Je laisse la belle tranquille. Et au pire, si je perds, je perds seul. Et ça, c'est quelque chose qui m'a suivi longtemps après. C'est-à-dire, j'aime bien prendre mes risques un peu en cavalier seul. Puis j'aime bien gagner en équipe, tu vois. Mais je n'aime pas faire plonger des gens avec moi dans mes risques. j'ai toujours été très solo là-dessus et là, je me suis dit c'est le meilleur moyen en fait parce que j'hypothèque ma maison, j'ai du cash et ce cash-là, je vais l'apporter très concrètement en compte courant dans une société où je suis seul actionnaire qui n'a aucun lien capitalistique avec Apple et donc, je ferai mes comptes sur Shime, sur cette boîte-là. Tu as créé une poche pour Shime ? Oui. Corporativement parlant, financièrement parlant, j'ai créé une entité et un véhicule pour produire Shime dans lequel j'ai fait un prêt sur en échange de cette maison si tu veux que j'avais et je suis venu en garantie personnelle. Bon, tu as fait foi à combien sur ta maison ? Parce que spoiler, tu l'as gardé ta maison ? Absolument, j'ai remboursé le crédit en un an et demi. Ok. Je payais une grosse pénalité parce que j'avais... Bah oui, parce que... J'ai arrêté de répondre aux banquiers, c'est ça ? Non, j'attendais clairement. Non, mais en Amérique, tu sais, ils sont friands de faire un peu d'intérêt comme partout ailleurs. Ah bon ? Quand tu rembourses trop tôt et que... tu as des pénalités à payer. Donc, j'ai payé des pénalités quand même un peu salées. Ah, en plus, non, ce n'est pas les subprimes, c'est avant. Non, c'était bien avant. c'est pas arrivé très loin. c'est quoi ? On est en 2006 ? c'est ça. Deux, trois ans après. Heureusement, d'ailleurs, parce que je n'ai pas pensé ça, je suis passé assez proche. Donc, ouais, écoute, j'ai remboursé avec Shime, tu l'as produit encore ? Toujours. Alors, on est associés aujourd'hui, on fait tout ensemble. Je pensais à une chose tout à l'heure, tu as écrit beaucoup de textes sur son premier album, voire tout son premier album ? Textes et mélodies. Ouais, donc Femmes de couleur. Comment ça se répartit, l'argent sur ça ? Je ne sais pas à quel point tu peux être transparent, mais ce que je veux comprendre, là, c'est un peu la partie business sur la musique. D'ailleurs, on n'a pas du tout parlé de ça, il faut qu'on en parle. Bien sûr, tu as créé une galerie d'art à Montréal aussi, tu es un fan d'art, notamment avec ta femme, il me semble, donc j'aimerais bien en parler, mais juste sur ça, ouais, on va dire un titre, on va dire c'est un euro. Combien tu chopais avant si tu passais par une maison de disque versus toi en indé ? Et quand tu es passé avec Shime, sans raconter les détails, mais est-ce que tu avais l'impression de lui dire fais-moi confiance, en fait, que c'était elle qui prenait du risque en misant sur toi plutôt que l'inverse ? Tu vois ce que je veux dire ? Comme si elle pouvait aussi rentrer avec, à l'époque, tu bossais avec Warner, etc. Et tu as dû lui dire, j'imagine qu'elle t'en remercie aujourd'hui, elle a plus de contrôle sur sa musique, mais il y avait un risque, il y avait moins de force de frappe, etc. Non, parce que... Question très mélangée. Non, 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 mais parce que, alors, d'abord, elle vient me voir, à ce moment-là, je suis producteur, et je veux miser sur sa carrière, et je veux miser sur qui elle est, et je veux qu'on développe, qu'on prenne le temps. En fait, elle aime le discours, et elle fait confiance à l'instinct au producteur. Ensuite, je ne lui ai pas caché depuis le début que j'allais amener ce projet chez mes partenaires, qui étaient mes partenaires chez Warner sur Camaro, sur lequel, de toute façon, j'ai été très transparent aussi, je lui ai dit, si ça se trouve, je ne vais faire que m'occuper de toi, parce que moi, je suis sur la fin. Et je pense qu'elle a été une des premières à qui j'ai dit, je te le dis, je ne serai plus là, mais pas parce que les gens ne vont pas vouloir, c'est que moi, je vais tout stopper. Elle a quoi, 17 ou 19 à l'époque ? 19 ans. Avec une timidité maladive. Complètement. Je le mets parce que les gens ne s'imaginent pas. Et je pense qu'elle sait qu'elle comprend et que je vais, tu vois, que je ne suis pas nécessairement très bien avec toute cette pipolisation que j'ai eue ces dernières années, etc. Et elle se dit, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il est vrai, il est passionné. Regarde, c'est très, très rare d'avoir des longues relâces à fait 16 ans maintenant qu'on travaille ensemble, tu vois. il n'y en a plus beaucoup, tu vois, des boutonnats, farmer, tu vois, mais tu n'as pas de couple professionnel comme ça qui reste ensemble aussi longtemps et qui pense à des nouvelles choses, le cinéma, maintenant plein de trucs, peu importe. Et donc, je pense qu'elle a senti ça au début et elle s'est dit, de toute façon, une fois qu'on aura ce qu'il faut pour commencer entre guillemets à être professionnel, il m'emmènera chez ses partenaires, elle n'est pas du business complet. Déjà, si elle peut poser sa voix en studio, c'est une étape. Elle veut créer, elle veut que ça sonne bien, elle veut être au courant évidemment combien elle gagne, si il y a ci, si il y a ça, machin. Et une fois que tout est clair et que les choses sont évidentes, voilà, le reste, savoir si c'était Warner ou Sony ou... Il y avait un pari émotionnel dedans, non ? C'est juste ça que je veux dire, c'est qu'il y a une affection l'un comme l'autre. Ouais, mais moi de mon côté, comme je te disais tout à l'heure, c'est parmi les premiers moments où j'ai dû faire preuve de discipline. C'était pareil. J'ai dit, cet argent que j'ai levé, entre guillemets, en hypothéquant ma maison, pareil, il devait me servir à développer la carrière de Shime, pas un album de Shime. Donc, j'avais fait des réserves, j'avais placé de l'argent, bloqué, avec de l'intérêt qui aurait permis après d'investissement. Chaque fois que j'avais un projet aussi ambitieux, j'en montais aussi un modèle d'affaires. En me disant pas, j'arrive comme ça, pardon, mais avec mon couteau et on voit. J'avais un peu d'argent que je pouvais consacrer tout de suite, un peu d'argent que j'allais garder de côté parce que je voulais garder la maîtrise. J'ai tout de suite compris qu'il allait falloir les coiffeurs, maquilleurs, les mecs de sécurité, les danseurs. C'est vrai, tu le retranscris bien. Fortune ! Tu as dit qu'elle avait une esthétique. Ce n'est pas une diva ou quoi ? C'est que ça fait partie de son personnage et tout ça. On est en Amérique du Nord et on sait ce que c'est une artiste féminine. Et puis surtout, nous, on veut être compétitif avec les grandes maisons. Et tu regardes chez Murder Inc. à l'époque, tu regardes chez Bad Boy, tu regardes chez Rockefeller, toutes les boîtes de l'Urbain, la queen du label. Alia, Ashanti, Mary Gublaige. Il ne fallait pas qu'elles se disent si j'avais été chez Warner en direct ou chez Sony ou chez je ne sais pas qui, BMG ou machin, j'aurais eu un vrai Glam Squad. Non, on investit autant qu'eux. J'invite tout le monde à vraiment regarder le bouquin déjà parce que, enfin, le lire, parce que sinon, on ferait un podcast de trois heures. Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire trois heures. On ne va pas pouvoir entrer sur les détails. Exactement, mais c'est tellement intéressant. Je veux dire, même la création de l'album, des titres, de Femmes de couleur, de comment vous l'avez lancé une première fois, ça a flopé et tu as dit non, non, deux semaines plus tard, il était propulsé partout. Je trouve ça hyper intéressant le message de croire en soi. Il y a une deuxième chose qu'on ne va pas forcément aborder. On en a parlé en filigrane, en fait, c'est l'âge de la maturité. Tu en as parlé et aujourd'hui, c'est le pourquoi et non le comment. Moi, je vais juste terminer là-dessus. J'ai un peu cette question à te poser qui est à travers ton livre, tu mentionnes énormément ton entourage. Tu parles d'amis, tu parles de ta famille, tu parles de personnes qui ont bossé avec vous en les mentionnant. Moi, je m'en suis emmêlé avec les noms quand même. À la fin, tu les remercies. Donc, il y a un côté où dans ce livre, est-ce que ce n'est pas une façon de leur dire merci ? Et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est ça ton plus grand skills d'entrepreneur, rassembler des gens ? Alors oui, effectivement, ce livre, c'est aussi pour leur dire merci. Il y a aussi beaucoup de noms que tu n'entends pas ou que tu ne lis pas dans ce livre à qui je dis merci aussi. Il y a des gens un peu plus corporate ou plus sensibles en termes de… que je n'aime pas pas comme ça dans un bouquin, mais qui se connaissent, qui se savent et que je remercie aussi. Je pense que ça a été… ça l'est toujours. Peut-être le point le plus important qui fait que je garde la tête froide, que j'arrive à me discipliner, c'est que je suis entouré de gens avec qui je partage des valeurs, avec qui je partage des relations très longues. j'ai plutôt la politique de no new friends en affaires en tout cas. C'est rare que tu vas me voir prendre tous les risques avec des gens que j'ai connus il y a deux semaines. Et eux, pourquoi ils te font confiance ? Je ne sais pas, il va falloir demander à eux. En vrai, tu n'en sais rien ? Je pense qu'ils savent que je suis un passionné et ils se disent même si on perd avec lui, on va perdre en étant passionné. Donc le chemin sera cool. Donc le chemin sera cool. Au pire des cas, on aura perdu de l'oseille, peut-être un peu de temps et perdre de l'argent, ça ne m'a jamais dérangé à partir du moment où on s'est éclaté à faire ce qu'on fait. Et la deuxième partie de ta question, c'est ce qu'on dit d'habitude. J'ai certains, je travaille avec pas mal de fonds d'investissement ou de banquiers d'affaires et moi, je leur pose la question pourquoi vous pensez que ce fonds que vous m'avez présenté ou cet investisseur, pourquoi vous pensez qu'il veut mettre de l'argent sur mes business ? Et souvent, on me dit parce qu'ils croient en ta capacité de fédérer des gens autour de toi. C'est la chose, en tout cas dans les affaires, dans un milieu purement financier. La finance ne connaît pas vraiment, elle regarde deux choses, elle regarde comment tu arrives à générer du rendement et elle regarde toi en tant qu'entrepreneur, pourquoi tu es une star de tes métiers. C'est deux choses. Et donc, si tu arrives à générer du rendement, c'est déjà une première chose et est-ce que ça génère du rendement consistant et sérieux ? Et deux, est-ce que tu es remplaçable ? Est-ce qu'on peut dire dans ces métiers, j'en ai trois, quatre en tête ou non ? C'est la star de ces métiers et je veux lui. Et leur manière de jauger ça, c'est justement cette capacité de toujours fédérer des gens à venir rejoindre un projet avec toi. Mais l'un rejoint l'autre au final. Et tu ne l'as jamais intellectualisé, j'imagine. C'est à la force des choses que c'est arrivé. Ah ouais, non mais quand bien même tu l'intellectualises, je pense que quelqu'un qui veut absolument que quelqu'un le rejoigne dans un projet, ça pue. parce que le mec se dit mais qu'est-ce qu'il a, il est bizarre. Oui, non, c'est fuis-moi, je te suis, je suis-moi, je te fuis et au bout d'un moment, non mais c'est de l'humain je veux dire à la fin. Ce n'est même plus de l'argent, c'est de l'humain. Ouais, et puis avec qui tu fais la ride ? Moi, c'est hyper important pour moi. Je suis gourmand, cher Cyril. Dernière communication, promis. Vas-y. Ok, tu termines ce mot, ce magnifique bouquin avec un truc qui moi m'a frappé. Tu as dit que tu avais une dette envers la vie. Ouais. Tu peux m'expliquer juste ça ? Parce qu'on ne reste pas, en tout cas, je ne suis pas resté indifférent sur cette dernière phrase. Qu'est-ce que tu lui dois à la vie ? Tu vois, quand j'étais jeune, je t'aurais dit de réussir. Aujourd'hui, je pense que je lui dois de faire des grandes choses. Pas particulièrement de réussite ou d'argent, etc., mais il faut que je fasse de grandes choses. Il faut que j'aide, il faut que j'aide certains jeunes à piloter. C'est pour ça que j'ai lancé ce programme Education School dont je parle très peu dans le livre, mais que je mentionne et que je vais commencer à mettre en place de plus en plus. Je veux que les jeunes arrivent à faire des choses. Je veux essayer de me trouver un équilibre, moi, entre toute cette quête professionnelle, mais son sens, mon équilibre familial, de continuer à faire des grandes choses avec des gens qui m'entourent, etc. Parce que, ouais, je suis redevable. Je n'étais pas censé être là. Je n'étais pas censé être là. Tu es un miraculé. Ouais, je suis un miraculé. Je n'étais pas censé faire de grandes choses. Je n'étais pas censé faire le tour du monde avec une chanson. Je n'étais pas censé faire encore un million de Mons Listener sur Spotify 20 ans après. Je n'étais pas censé. Tu vois, le titre, j'ai l'impression que le titre fonctionne quasiment aussi fort aujourd'hui que quand il est sorti en 2004. Tout ça, je n'étais pas censé. C'est incroyable. Moi, je pense que c'est lié. On pourrait en parler longtemps, mais je suis sûr que ces derniers temps, la disco est revenue de ouf. On a revu un peu les musiques des 90s ou 2000 et évidemment, tu rentres dedans. J'aimerais vraiment te remercier. Un putain de grand merci, Cyril. Merci à toi. C'était très pertinent et très smart. Quelle authenticité. Je pense que ça vous donnera largement envie de lire ce bouquin et je le rappelle, on a couvert quoi ? 10% ? Il y a tellement de choses, tellement de détails dedans. Je reviendrai. J'y tiens. Avec grand plaisir. On s'organise un volume 2. Moi, je vais te dire un truc. Résilience, c'est aussi un grand skill que j'ai et je vais aller plus loin. Je ne sais pas ce que c'est la réussite, mais comme toi, j'ai envie de faire de grandes choses. J'espère que nos chemins se recroiseront, cher Cyril. Force à toi, mon pote. Merci. Courage. Merci à tous de nous avoir suivis à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.